Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. En 1912, un jeune savant allemand révolutionne la compréhension que l'on avait de la planète. Et Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui son histoire. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Le jeune allemand en question s'appelait Alfred Wegener. On a pris l'habitude en France de dire Wegener. Et il est à l'origine de la théorie de la dérive des continents. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quel programme ? Pour l'évoquer, vous avez invité Patrick de Wever. Oui, Patrick de Wever est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Son ouvrage qui s'appelle « La valse des continents » avec Francis Duranton a été publié il y a trois ans. Ce qu'il va nous raconter va peut-être vous étonner aujourd'hui. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Si vous prenez l'histoire des grandes découvertes scientifiques, vous verrez qu'il est assez rare qu'une grande découverte soit accueillie avec enthousiasme. La plupart du temps, les hommes en avance sur leur temps se heurtent à la résistance de tout ce qui existe avant eux. des institutions figées dans leurs habitudes, des collègues de plus ou moins bonne foi selon les intérêts qu'ils ont à épouser, si je puis dire ou non, vos idées. Et souvent, ces idées nouvelles ont l'air ridicules pour ceux qui ne les avaient encore jamais formulées. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Absurde. Il existe des atomes et des molécules. Impossible. Les continents ne sont pas immobiles. Ils dérivent. Grotesque. Cette dernière théorie, c'est celle qu'avance en 1912, ce jeune Allemand, donc, Alfred Wegener. Il vient de faire une découverte fondamentale, cette dérive des continents. Or, il va être à l'origine de l'une des plus grandes controverses scientifiques de l'histoire. On pourrait presque dire de Wegener qu'il a été, d'une certaine manière, le Galilée du XXe siècle. En cette année 1912, le jeune homme publie deux articles dans des revues de géologie et de géographie allemande, articles dans lesquels il avance une théorie donc tout à fait novatrice, selon lui. Les sept continents étaient autrefois un seul et même continent, une masse terrestre géante. Or, au cours des années, cette masse s'est fendillée, brisée. Les continents, petit à petit, se sont séparés. Ils ont dérivé, se déplaçant comme des radeaux à la dérive sur une mer, si l'on peut dire, pour occuper leur emplacement actuel. Autrement dit, les continents n'auraient jamais été fixes ni immobiles, mais toujours en mouvement, d'une certaine façon. Vous imaginez la réaction de la communauté scientifique. Impossible ! Mais qui est cet imposteur qui a le culot d'avancer une théorie aussi absurde ? La théorie de Wegener provoque un véritable tollé dans la communauté savante. Selon les géologues, l'idée de ce jeune effronté n'est qu'une simple vue de l'esprit. Un produit de l'imagination aussi fragile qu'une bulle de savon, dira un des grands scientifiques de l'époque, Wegener, n'appuie sa théorie sur aucun fondement sérieux. Il n'est même pas géologue lui-même. Et le fait est que le jeune Wegener ne fait pas partie du serail des géologues, qui depuis des décennies à l'époque élabore des théories expliquant l'histoire de la Terre. Selon ces scientifiques institutionnels, les continents occupent des positions tout à fait immeuables. A l'époque, en 1912, il est absolument impossible d'imaginer que cela ne puisse pas être le cas. D'autant que l'homme qui prétend le contraire, c'est vrai, a tout d'un amateur. Il a une formation d'astronome au départ, il est fils de pasteur. Il a étudié l'astronomie à l'université de Berlin. Avec son frère Kurt, il s'est mis à travailler à l'observatoire astronomique de Tegel. Surtout, il apparaît comme un touche-à-tout, si vous voulez. Une sorte d'aventurier. Et il est même un petit peu fantasque, ce jeune Alfred, qui, c'est vrai, est curieux de tout. Vraiment, quand on parle d'un esprit curieux, lui, c'est un esprit curieux. Il s'intéresse à toutes les disciplines. La climatologie comme le volcanisme, la paléontologie comme le magnétisme ou encore la météorologie. Sa fascination pour l'étude du climat, elle a d'ailleurs poussé à apprendre à manier les serres volants, les ballons. On le voit dans les plaines au grand air tirant les ficelles ou les cordes de ces engins volants. Vous voyez un peu le... Alors, j'allais dire le Léonard de Vinci des temps modernes. Mais il y a ce côté-là, quand même, un peu comme ça, le type qui s'intéresse à tout, qui veut tout comprendre. Cet homme-là n'est pas du genre à rester enfermé dans un laboratoire. Vous l'aurez compris, il a du mal avec le confinement des bureaux. Il veut tout voir par lui-même. Il veut découvrir de ses propres yeux. Disons-le, il a le goût de l'aventure. Et en 1906, avec son frère, Courte, il se lance dans une grande traversée de l'Allemagne en ballon dirigeable. Les deux frères volent pendant plus de 52 heures. Ils survolent tous les lenders de Berlin jusqu'au massif montagneux du Spessart en Bavière. Ils établissent même un record du monde d'heures de vol. Jamais un voyage en ballon n'avait duré aussi longtemps. Je dis lenders, je devrais plutôt parler des provinces impériales à l'époque. On est encore au début du XXe siècle. La même année, Wegener a seulement 26 ans. Il réalise son rêve. Il participe à une expédition particulièrement dangereuse au Groenland. Décidément, on est au Groenland. Hier, on parlait des Vikings. Vous voyez, on ne bouge pas beaucoup. Avec une équipe danoise, il part faire des observations météorologiques sur l'île glaciale de l'océan Arctique. Alfred s'arme de courage, de sa fièvre de connaissance et, disons-le, d'une bonne dose d'intuition. Et le voilà dans le froid polaire, enmitouflé dans une grande parka, avec sa capuche de fourrure qui lui fait disparaître la tête, un pantalon en peau de reine, les mains protégées par des gants doublés de moufles, les pieds dans des bottes imperméables qui lui donnent l'apparence d'une espèce d'astronaute de la banquise. Seuls ses yeux, son nez, sa fine moustache gelée, au passage, sont encore visibles. Dans les grandes étendues blanches du Groenland, il observe tout. Il prend des notes, il répertorie toutes les observations qu'il peut faire. Il inscrit des dizaines de chiffres sur ses carnets. Vous imaginez le noircissant des pages comme ça. L'expérience est éprouvante, mais déjà, elle valait le déplacement. Et déjà, il a le sentiment d'avoir les prémices de ce qui va être sa grande intuition. Pour l'instant, c'est quand même l'heure de rentrer au pays, de rentrer au Bercail, en Allemagne. Alfred va finir là-bas son doctorat en astronomie et météorologie. Il donne désormais des cours à l'université de Marbourg, grande cité universitaire, qui d'ailleurs, lorsqu'on se promène dans des rues qui ont été beaucoup préservées à Marbourg, donne le sentiment de ce qu'a pu être l'universalisme de la Renaissance. Il y a encore ça dans cette région et dans cette ville. Pourtant, le goût de l'aventure ne tarde pas à reprendre possession de notre jeune homme. Et quelques années plus tard, donc en 1912, le voilà de retour au Groenland pour une deuxième expédition. Cette fois-ci, les conditions sont plus extrêmes encore. Alfred est parti avec un ami et collègue danois, qui est géologue, explorateur, un certain corps. Et on est en plein hiver. Les deux explorateurs ambitionnent de traverser l'île dans sa partie la plus large. Les conditions climatiques ne vont pas leur faciliter la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un soir, lors d'une nuit en camp, ils sont touchés par une débâcle des glaces. La couverture de glace se rompt comme ça d'un coup. Ça doit être des moments très impressionnants, ça. Les blocs massifs de glace se détachent, tombent dans un bruit de fin du monde. La Seine les marquera pour le restant de leur jour. Et particulièrement, on peut dire qu'elle est effrayante même pour les deux aventuriers. Ils vont peiner à poursuivre leur traversée. Il va leur falloir encore deux longs mois pour arriver au bout de cette île glaciale. L'expédition est donc très pénible. Mais c'est peut-être à ce moment-là que Wegener confirme cette intuition dont je vous parle à mi-mot depuis le début. Intuition qu'il avait déjà depuis un moment en tête. Ses observations le poussent à croire que le Groenland aurait tendance à dériver vers l'Est. Sauf que le Groenland ne flotte pas à la surface de l'eau. Donc s'il dérive, il y a quand même quelque chose qui se passe de façon très profonde. J'allais dire dans les entrailles en tout cas, sur l'écorce de la Terre. Et soudain, c'est une évidence aux yeux de Wegener. Ce n'est pas seulement le Groenland qui est en dérive. Ce sont tous les continents. Déjà, déjà en 1910, Wegener écrivait à sa fiancée « La côte Est de l'Amérique n'épouse-t-elle pas parfaitement la forme de la côte Ouest de l'Afrique ? » Comme si elles avaient été jointes autrefois. Ça, c'était deux ans avant quand même. Elle avait tout simplement constaté que les côtes Est et Ouest de l'Atlantique Sud s'emboîtaient effectivement d'une manière admirable. L'Amérique du Sud vient s'emboîter dans l'Afrique. Et si on fait disparaître l'océan, ça forme effectivement, ça reconstitue un océan, un continent originel. Les continents donc ne seraient pas immobiles. Ils se déplacent. Wegener en est désormais certain. Ils se déplacent depuis des millénaires. Alors maintenant, la découverte en question, il faut la formuler. Il faut la publier. Il faut la faire accepter. Est-ce qu'elle va, oui ou non, changer le cours de la science ? Ah, là, c'est le début des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un extrait de la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Edwards. Bonjour, Jacques, sur Europe 1. Restez bien avec nous la suite de la dérive des continents racontée par Franck Ferrand. C'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez une découverte révolutionnaire. En 1912, le jeune météorologue allemand Alfred Wegener expose pour la première fois sa théorie de la dérive des continents. Mais alors, est-il le premier dans l'histoire à évoquer cette idée ? Alors non, il n'est pas tout à fait le premier. Il y en a qui avaient déjà noté que les continents avaient l'air de s'emboîter parfaitement. Ça, c'est certain. Patrick de Weaver nous dit, je le cite, « Comme toujours, l'idée n'apparaît pas soudainement dans la tête d'un homme. Certains Britanniques attribuent la paternité de l'idée à Francis Bacon. Vous savez, Bacon, homme d'État et philosophe anglais dans son Novum Organum. Dans cet ouvrage, nous dit Patrick de Weaver, il mentionnait en effet la correspondance des formes de côte entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Mais Francis Bacon ne parlait pas de dérive ni de séparation des continents. Il constatait simplement que les formes étaient complémentaires. Quelques années plus tard, le fils cadet de Darwin, George, reprend l'idée. Mais son explication est assez étonnante. Selon lui, il y a 250 millions d'années, la Lune aurait été arrachée à la Terre, laissant une cicatrice géante qui aurait été le Pacifique. Et ça expliquerait pourquoi les océans séparent les continents, si vous voulez. Ça paraît difficile à prouver. Plus tard, au milieu du 19e siècle, un certain Antonio Snider va renouveler l'hypothèse. Et cette fois, il explique le déplacement des continents par le déluge biblique. Eh bien oui, il fallait bien que ça vienne un jour ou l'autre. Wegener est donc, vous l'aurez compris, le premier qui accumule véritablement des données scientifiques pour aller venir à l'appui de sa thèse. En 1912, il fait paraître plusieurs articles sur le sujet. Puis, trois ans plus tard, en 15, il publie un ouvrage, « L'origine des continents et des océans ». Il y expose sa théorie de manière nettement plus argumentée que la première fois. Il va l'illustrer maintenant avec des cartes, etc. Ne croyez pas pourtant que la communauté scientifique le prenne davantage au sérieux. Elle continue bien sûr de rejeter sa théorie. Et entre autres, on lui reproche de ne pas avoir assez de preuves, pas assez d'arguments. Comment ? Alors, eh bien, Alfred va se lancer dans une recherche endiablée. Une recherche frénétique. Il cherche tous les indices, tous les éléments tangibles qui permettraient d'appuyer cette théorie. Il est poussé par cette espèce de curiosité qui l'anime depuis son plus jeune âge, vous l'aurez compris, mais aussi par une sorte de soif de vérité. Il accumule donc des données qui pourraient indiquer la continuité ancienne entre les continents de part et d'autre de l'Atlantique. L'idée l'obsède. Il va à tout prix étayer cette idée. Il lui faut des preuves. Il va y consacrer toute son énergie, tout son temps, toute sa vie. Il trouve toutes sortes de preuves. D'abord, il constate qu'il existe de chaque côté de l'Atlantique des fossiles identiques de plantes et d'animaux. Ces fossiles, de chaque côté, ont le même âge, près de 250 millions d'années. Et ils sont localisés de chaque côté de l'océan aux mêmes endroits. C'est-à-dire que si artificiellement vous rapprochez les deux côtes, vous vous rendrez compte qu'il y a une linéarité, une continuité dans les gisements des fossiles dont nous parlons. Ça, c'est quand même un bel argument. Par ailleurs, notre Alfred note que les différentes chaînes de montagnes de chaque côté de l'Atlantique sont également dans une forme de continuité. Qu'elles ont aussi le même âge. Des vestiges d'anciens glaciers se situent au sud de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Australie. Les différentes montagnes ne formeraient donc, en vérité, si on les rapproche par la pensée, qu'une seule et unique chaîne, parfaitement homogène. Et il va trouver toutes sortes d'autres indices, géologiques, paléontologiques, etc. Or, au fur et à mesure de ces découvertes, c'est son ouvrage de 1915 qui s'enrichit. Et Alfred va faire réaliser un exemplaire spécial où des feuilles blanches sont intercalées entre les feuilles imprimées pour pouvoir ajouter à chaque découverte de nouvelles notes manuscrites avec ses nouveaux arguments. Son livre, L'origine des continents et des océans, est plusieurs fois réédité avec les fameuses modifications au fil des années. Ça va durer comme ça pendant plus de dix ans. C'est exactement ce qu'avait fait Darwin avec L'origine des espèces. Et on voit à quel point Alfred Wegener s'inscrit sciemment dans les pas de Darwin. Ce qu'avait fait Darwin pour la biologie, si vous voulez, et l'ontogénèse des espèces, Eh bien, Wegener le fait pour l'histoire de la Terre, l'histoire de notre bonne vieille planète. La communauté scientifique n'est toujours pas convaincue. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que ça devient lassant. Il y a quand même quelques géologues, ils sont rares, Émile Argan, Alexandre Dutoit, qui vont se faire les défenseurs de l'idée de Wegener. Mais dans l'ensemble, on continue à rejeter en bloc. Et pourquoi ? D'abord parce que nous sommes en plein conflit mondial. L'ouvrage est paru en 1915, la première fois je vous l'ai dit. Et d'ailleurs Wegener lui-même sert à l'époque dans l'armée allemande. L'Europe est à feu et à sang. On a d'autres préoccupations que la dérive des continents. C'est plutôt la dérive des grandes puissances qui intéresseraient les gens à l'époque. On peut le comprendre. Le fait que Wegener soit allemand n'aide pas. Les Anglais, les Français, les Américains n'ont aucune envie de donner de l'audience aux travaux d'un Bosch, comme on disait à l'époque. Et de toute façon, le livre ne touche qu'un public fort restreint. Ensuite, et puis surtout, Wegener peine à expliquer une chose fondamentale. On peut faire un constat de déplacement. On peut accumuler les preuves de continuité de part et d'autre des océans. Mais pourquoi les continents se déplacent-ils ? C'est vrai que Wegener a accumulé de nombreuses preuves du déplacement, mais il ne sait pas expliquer la raison de ce déplacement. À la limite, il ne sait même pas comment ils ont pu dériver ces sacrés, ces fichus continents. La question le taraude. Il devient fou à force de ne pouvoir l'expliquer. Et c'est Éric Bufeteau qui le raconte, l'absence d'un moteur crédible pour les déplacements continentaux était le grand point faible de la théorie de Wegener. Il en était probablement conscient, car au fil des éditions de son livre, il s'efforce de trouver une solution à ce problème crucial. Solution un peu bancale pour l'instant. Wegener imagine que les continents flottent à la surface de la Terre comme des espèces de grandes étendues granitiques légères qui dériveraient. En flottant, ça paraît quand même peu probable. L'explication ne convainc pas grand monde. Les années passent. Ça fait maintenant 17 ans que Wegener a publié son premier article sur la dérive des continents. L'idée n'est toujours pas prête à être admise. En 1929, il a donc lui maintenant bientôt 50 ans. Il a l'intention de retourner au Groenland. Là-bas, se dit-il, il pourra prendre de nouvelles mesures, apporter de nouvelles explications. Il ne peut pas se douter, lui, à l'époque, qu'au Groenland, ce qui l'attend, c'est le pire. Cet après-midi, Franck Ferrand évoque l'histoire de la dérive des continents. Vous le savez, Au cœur de l'Histoire, c'est votre émission. Vous pouvez donc réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à son invité, Patrick de Wever. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire ou bien rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH. Nous nous intéressons cet après-midi à l'incroyable découverte d'un savant allemand, Alfred Wegener, sur la dérive des continents. Wegener revient au Groenland après tant d'années. Et oui, après bien des années, 1930, septembre 30, il est au Groenland. Or là, là, on perd sa trace. Huit mois plus tard seulement, le 8 mai 1931, après avoir suivi les traces laissées par les skis de Wegener, on va finir par retrouver son corps inanimé, ai-je besoin de vous le dire. Il a dû faire un arrêt cardiaque, très probablement. Il est là, sous sa tente, dans son sac de couchage, sous une épaisse peau de reine, les yeux ouverts, le visage apparemment paisible. On pourrait presque croire qu'il sourit. Est-ce qu'il avait trouvé les réponses à ces questions ? En tout cas, nous dit Patrick de Wever, Wegener est mort sans avoir connu la gloire qui lui méritait. Il lui manquait le moteur susceptible d'assurer la dérive des plaques. Et ce moteur ne sera pas découvert le lendemain, ni le surlendemain, ni dix ans plus tard. Il va falloir attendre 40 ans. Si Wegener avait pu continuer à affiner sa théorie et à accumuler des éléments en sa faveur, nous dit Eric Bufeteau, peut-être ses idées auraient-elles plus vite gagné du terrain. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Pendant des décennies après la mort de Wegener, la théorie va rester rejetée. Au milieu du XXe siècle, un scientifique du nom de Xavier Lepichon s'applique à démontrer qu'elle est entièrement fausse, cette théorie. Elle est, dit-il, physiquement impossible. Et il expose en 1966 une démonstration logique pour prouver que tout ça n'est que du vent. Seulement, nous dit Patrick de Wever, on s'aperçoit très vite que la démonstration était logiquement exacte et géologiquement fausse. « L'encre de ma thèse venait à peine de sécher que sa principale conclusion s'écroulait », écrira le scientifique. Et oui, quelques années plus tard, au début des années 70, un grand retournement a lieu. Les scientifiques se convertissent en masse. Alors là, d'un seul coup, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est parce qu'après, il ne faut pas être le premier à admettre. Mais il ne faut surtout pas être le dernier. Ça, c'est encore pire, bien entendu. On finit par admettre la théorie de Wegener. Alors, comment expliquer cette conversion rapide, alors que pendant des années, on n'a pas voulu écouter le jeune allemand ? Eh bien, en fait, c'est une nouvelle découverte qui permet d'appuyer la découverte de Wegener. C'est la découverte, cette fois, de la tectonique des plaques. Autrement dit, on a trouvé le fameux moteur qui manquait à l'explication de Wegener, pour faire simple. Et je pense que Patrick de Wever, qui est avec nous dans ce studio, aura une façon plus précise de l'expliquer tout à l'heure. Disons que la coque externe de la Terre, la lithosphère, est découpée en un certain nombre de plaques rigides. Ces plaques bougent les unes par rapport aux autres, elles glissent sur une asténosphère. Et lorsque deux plaques se rencontrent, eh bien, une montagne se crée. Lorsqu'une plaque passe sous une autre, eh bien, ça crée une fosse océanique. Voilà donc ce qu'on peut considérer comme une révolution scientifique. Et moi, qui ai étudié ça à l'école, juste après le changement de théorie, je peux vous dire qu'on ne nous parlait que de ça à l'époque du matin au soir. C'est toujours comme ça. Quand il y a une nouvelle théorie, on en parle, bien entendu. Peu de gens aujourd'hui connaissent, hélas, le nom d'Alfred Wegener. Quand je dis peu de gens, si, parce que vous êtes quelques centaines de milliers à écouter au cœur de l'histoire. Et donc, vous, maintenant, vous le connaissez, Wegener. Et vous allez faire triompher son nom dans les salons. Bonjour Patrick de Wever. On doit pouvoir dire qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt en science. C'est ça, être le premier à faire une découverte, c'est s'assurer qu'on va se heurter à l'obstacle des habitudes de pensée. Oui, ce fut chanté, d'ailleurs. Le premier qui dit la vérité. Il doit être exécuté, disait un certain Guy Béard. Oui. Alors, comment est-ce que Wegener est venu à s'intéresser à ce sujet plutôt qu'à d'autres ? Lui qui avait, nous l'avons constaté, un très grand nombre de sources d'intérêt. Il s'intéressait à tout à la fois. Pourquoi cette histoire de dérive des continents ? Comment est-ce que c'est venu initialement ? Peut-être, c'était un géographe, il ne faut pas l'oublier. Donc, les côtes se ressemblent, ça avait été aussi dit par d'autres personnes. Il a peut-être lu ça chez quelqu'un d'autre. Voilà, il a peut-être pris, il a creusé un peu plus. Mais alors, ce qui est assez surprenant, alors que Wegener soit un touche-à-tout, c'était habituel. Darwin, s'il a compris que les espèces pouvaient l'évoluer, c'est parce qu'il avait fait de la géologie. Il savait que la notion de temps était importante dans l'évolution. Buffon, connu comme grand naturaliste, à l'origine c'était un mathématicien. Exactement, bien sûr. Ne parlons pas de Pasteur, qui était chimiste et pas du tout médecin. Les scientifiques, en général, étaient un peu universalistes. Il n'y a que très récemment où on se spécialise très fortement. On pourrait presque employer le terme que j'aime beaucoup, le terme de savants. C'était des savants, donc ils avaient des centres d'intérêt et des disciplines très diverses, en vérité. Voilà, et d'ailleurs, on ne faisait pas de la science, on faisait de la physique. Et quand on faisait physique, dans les écrits de physique, Buffon s'est fait reprocher de faire des romans. Mais c'est Jean-Étienne Guétard qui lui dit, si vous êtes porté sur le romanesque, faites donc des romans, mais qu'ils ne soient pas physiques. Ça voulait dire qu'ils ne touchaient pas à la science. Alors, ce qui est amusant aussi, dans le moteur qui manquait à Wegener, en fait, ce moteur avait été proposé quelques années plus tôt, par un mécanicien, au sens de mathématiques mécaniques, un élève de l'ordre Kelvin, qui avait... Pour Kelvin, la Terre refroidissait tout simplement. C'était une masse homogène qui refroidissait tranquillement. Progressivement, oui, voilà. Et son élève, John Perry, a dit, non, ça ne doit pas marcher comme ça. Il doit y avoir une croûte solide à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça reste liquide, l'ensemble reste liquide. Et dedans, il y a des... Ça bouge. Voilà, il y a des circulations dans le magma. Et, eh bien, c'était le moteur qui manquait à Wegener. Alors, on va revenir sur l'invention du moteur et sur l'admission définitive des thèses d'Alfred Wegener. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre de ses précurseurs. Car certains, donc, ont eu l'idée avant lui. On va voir jusqu'où et comment dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1, et c'est une découverte qui nous anime cet après-midi, celle d'Alfred Wegener, au sujet de la dérive des continents. Nous en parlons jusqu'à 15h avec vous, Franck Ferrand, et avec notre invité, le professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, Patrick de Wever. Et c'est toujours très intéressant, j'essaie de faire profiter nos auditeurs de ce qui se dit pendant les interruptions, parce que vous aviez une grande conversation, Carole. Vous dites, mais c'est très intéressant quand on vous entend, vous disiez ça à Patrick de Wever, on se rend compte que la géologie est une discipline dynamique, que les choses bougent, que ça avance. Et c'est vrai, vous dites vous-même, Patrick de Wever, nous, nous voyons les falaises, les coteaux, les montagnes, etc. comme des photos, vous, vous les voyez comme des films. Vous voyez que les choses bougent, changent, se transforment. Le problème, c'est que ça bouge tellement lentement que nous, on ne s'en rend pas compte. Il faut mettre un facteur d'accélération pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu comme vous regardez votre main, vous voyez que vos ongles sont comme ils sont, à priori, quand vous les regardez, ils ont l'air d'être de tout temps comme ça. Si vous les laissez pousser pendant deux mois, ils vont être très longs, vos ongles. C'est un peu le même principe, en fait. Oui, alors moi, je trouve que le fait que ce soit lent, ce n'est pas du tout handicapant. Au contraire, ça permet à l'imagination... De travailler. De travailler. Et donc, l'imagination, donc le rêve, c'était amusant. Il y a quelques années, j'étais invité à un festival de films scientifiques. Et il y avait un moment, la science-fiction. Et on m'a dit, venez parler. J'ai dit non, je n'y connais rien et je n'aime pas la science-fiction. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je n'aime pas la science-fiction ? Alors je sais, je ne suis pas sûr. Mais une réponse que j'ai qui me satisfait, en tout cas, c'est parce que ma science-fiction, je l'ai dans mon travail. Dans la géologie, il faut imaginer les continents qui se rapprochent, qui s'épousent, qui se chevauchent et puis ensuite qui divorcent. Il faut constamment travailler, imaginer les choses. Et ce qu'a fait Wegener, à l'époque où il l'a fait, demandait une indépendance d'esprit assez remarquable. Même si, et c'est là que j'en étais resté tout à l'heure, même si certains, avant lui, pouvaient pouvoir prétendre au statut de devancier. J'ai parlé de Francis Bacon, qui décidément en aura vu des choses dans sa vie. Il y a un autre personnage, Antonio Snider. Expliquez-nous qui il était, celui-là. On est au 19e siècle, cette fois. Antonio Snider-Pellegrini va faire une découverte lui-même, en fait. C'est la concordance des contours des continents. Oui, et il a représenté un globe terrestre avec une figure à gauche où il met bien l'Amérique du Sud bien dans l'Afrique. Et il est écrit en dessous, avant la séparation et la figure de droite, on voit les continents tels qu'ils sont aujourd'hui. et il s'est bien mis après la séparation. Donc lui, ne fait pas un trou, soit par la Lune qui est partie, soit un effondrement. Buffon avait parlé, lui, d'un effondrement de l'Atlantique. Lui a bien dit que ça se séparait, que ça avait bougé. Mais à ma connaissance, il n'était pas allé beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, il n'était pas allé au bout de son idée. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce sont des balbutiements, ce sont des étapes, ce sont des intuitions successives qui permettent d'arriver enfin à la théorie communément admise par la communauté. Parce que c'est ça, la question. Comment expliquer qu'une fois de plus, nous connaissons ça très bien chez les historiens, croyez-moi, je pourrais écrire un long livre sur le sujet, mais comment expliquer que lorsque quelque chose de nouveau apparaît, lorsqu'une nouvelle théorie émerge, une immense majorité de la communauté dite scientifique refuse de l'admettre. Et là, ça a été le cas, c'était une levée de bouclier contre la théorie de Wegener. Pourquoi ? Parce qu'il était allemand, simplement, et parce qu'il n'était pas lui-même géologue de formation ? Oui, sans doute, un peu tout ça, mais aussi parce qu'il n'avait pas le moteur. Oui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'explication finale. Voilà, et Wegener, aujourd'hui, quand, vous savez mieux que moi, quand on fait de l'histoire, il nous faut des dates. Oui, bien sûr. Donc il faut un avant-après, alors que l'évolution d'idées, c'est un continuum. Et on essaie, pour s'y retrouver, de mettre des dates, on essaie de mettre des dons, mais c'est une évolution des idées. Et de temps en temps, on dit, ah, Pellegrini avait fait un petit quelque chose. Mais bon, il n'avait peut-être qu'observé. Mais alors, à la limite, que la communauté scientifique refuse d'admettre, comme ça, Béat, la découverte de Wegener, ça, à la limite, on peut l'admettre et le comprendre. Mais là où ça devient plus étonnant, c'est quand un certain Xavier Lepichon, donc, au milieu des années 60, va lancer, lui, une thèse pour démolir complètement ce qui, jusqu'alors, n'était certes pas entièrement admis, mais commençait à faire son chemin. C'est-à-dire qu'on commençait à se dire, après tout, peut-être qu'Alfred Wegener avait raison, il faudrait trouver pourquoi, il faudrait affiner sa théorie, etc. Non, là, Lepichon dit, pas du tout, c'est une vaste fumisterie. Mais qu'est-ce qui lui a pris à lui ? Non, là aussi, je résume que c'est une évolution. Il était admis dans le monde naturaliste. Les naturalistes observent, décrivent, essaient d'expliquer, mais pas avec des chiffres. Les physiciens ont dit, bon, ces gens-là, les géologues, ceux qui croient à la dérive des continents, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous, on va leur montrer avec des chiffres de ce dont il s'agit. Et puis, ils ont fait des calculs mécaniciens, au sens mathématique du terme. Et puis, donc, Lepichon, parmi d'autres, a monté que, physiquement, ce n'était pas possible. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, les théories explicatives, telles qu'elles figuraient au milieu des années 60, n'étaient pas convenables, n'étaient pas cohérentes. Donc, ce qu'a fait Lepichon, c'est simplement souligner cette incohérence-là. Voilà que, quelques années plus tard, donc, on est quelques années, 4-5 ans plus tard, au tournant des années 70, surgit le moteur. Enfin, ce moteur qui avait tant fait défaut à Végenère, ce moteur qu'il n'avait pas réussi à identifier, on le découvre. C'est la question de la tectonique des plaques. Donc, là, il faut bien distinguer dérive des continents et tectonique des plaques. Ce sont deux théories, certes connexes, mais différentes. Absolument. La dérive des continents, on observe que les continents se promènent, on va dire, sur la Terre, alors que la tectonique, tecto, donne la structure. Donc, ça explique, quand deux plaques se rencontrent, l'une, ça a été dit tout à l'heure, l'une s'enfonce sur l'autre, pourquoi elle s'écarte, etc. Donc, ça, ça parle de la structure. Mais, le fait qu'une idée n'est pas retenue tout de suite et qu'il a été dit de l'opichon que ses calculs étaient corrects, mais sa géologie était mauvaise, c'est amusant, parce que, quelques décennies avant, il y avait Georges Lemaitre, qui était un prêtre belge, avait parlé, avait évoqué le Big Bang de l'univers. Il n'avait pas utilisé ce nom-là. Et c'est le grand Albert Einstein qui lui avait dit à peu près la même chose. Il lui avait dit, vos calculs sont corrects, mais votre physique est lamentable. Donc, vous voyez, là aussi, c'était, il rejetait l'idée, alors que les calculs semblaient prouver que toute cette idée d'origine de l'univers, or, là aussi, c'est une idée qui mettra du temps à s'imposer, parce qu'encore dans les années 60, on est toujours dans les années 60, décidément, c'est une grande révolution, tout le monde admettait que l'univers existait depuis toujours. Aujourd'hui, on dit, mais non, ça a 13 milliards d'années, tout le monde le sait. Dans les années 60, presque tout le monde, et une très grande majorité, même dans le monde scientifique, pensaient que l'univers existait depuis toujours. Ça, c'est très intéressant, parce que ça laisse entendre que pour qu'une découverte soit faite, il faut quand même que d'autres découvertes aient eu lieu. C'est-à-dire que c'est un ensemble, tout ça. C'est une cohérence. On peut donner une explication globale à un moment T. Il est possible qu'avec les découvertes qui seront faites dans les 50, ou dans les 100, ou 150 années qui viennent, nous fassions nous-mêmes évoluer notre théorie de la dérive des continents et de la technologie des plaques. Très probablement, d'ailleurs. La science évolue toujours. C'est ça. Il n'y a pas de vérité en science. Il n'y a que des explications cohérentes en prenant en compte tous les éléments, à la différence du dogme. Ça, c'était l'histoire. Et je vous remercie, Patrick de Weaver, vous qui vous intéressez plutôt à l'histoire pluri-plurimillénaire, d'avoir fait cet effort de revenir sur la vie d'Alfred Wegener. Maintenant, si vous êtes d'accord, ce que nous allons essayer de voir, c'est comment tout ça fonctionne. Cette explication globale de l'évolution de la planète, vous allez nous l'expliquer, vous. Et alors là, nous ne sommes plus dans l'histoire de l'histoire. Nous sommes dans l'histoire tout court. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Plus loin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous nous intéressons au fonctionnement de la tectonique des plaques sur Europe 1. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Patrick de Weaver, co-auteur de la valse des continents qu'a écrit avec Francis Duranton aux éditions EDP Science. Alors, il faut que vous nous expliquiez maintenant, c'est très agréable d'avoir un géologue dans le studio, parce qu'il va pouvoir nous expliquer exactement l'état actuel de la question. Que sait-on de ce mouvement des continents ? Nous sommes bien d'accord que les corses terrestres bougent, c'est bien ça. Et les continents se déplacent. Et les plaques continentales se frottent l'une contre l'autre, de temps en temps se chevauchent, ce qui crée tout ce qu'on sait, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Mais ce qui crée aussi les évolutions de la structure même, de la planète. Qu'est-ce qui fait bouger tout ça ? Expliquez-nous ça, Patrick de Weaver. Les échanges de chaleur. En deux mots, maintenant, ça veut dire quoi ? Eh bien, la Terre, à l'origine, était, on va schématiser en disant, une boule de magma. Et elle refroidit, tout doucement. Elle refroidit, mais bien sûr, c'est la partie externe qui refroidit le plus vite, puisque sa chaleur part, est expulsée. Donc, à l'extérieur, ce magma étant refroidi, on a une partie qui s'est figée, la croûte, c'est un peu plus complexe, mais bon, schématiquement, c'est figé. Et puis, à l'intérieur, ça reste quelque chose de très chaud, de liquide, partiellement liquide. Mais donc, il y a quand même ces échanges de chaleur, si bien que, comme quand on met une casserole sur... On voit les bouillonnements de l'eau quand on fait chaud, non ? Oui, et pas que. Si vous regardez, alors, de l'eau, non, ça ne se voit pas bien, mais avec une soupe très épaisse, par exemple, si on regarde cette soupe et qu'on la fait chauffer tout doucement, là, il ne faut pas du bouillonnement, mais on voit qu'il y a des petits mouvements qui se font, et on voit qu'il y a même des petites cellules où il y a... Ça fait comme des boucles, en fait, qui partent du fond de la casserole et qui remontent. Donc, quand c'est chaud, c'est moins dense, ça remonte, arrivé vers le sommet, ça refroidit, ça redevient un peu plus dense et ça descend. Et ce petit mouvement qu'on appelle une convection, en fait, ça se fait à différents endroits et ça forme des petits paquets, des cellules, ça forme des petits polygones. Et bien voilà, le fonctionnement de la planète Terre. Il y a des parties où le magma remonte et puis ça refroidit. Alors, quand ça remonte, ça forme du volcan. Les volcans sortent et puis ce volcan, quand il est formé, quand il n'est plus très actif, il refroidit un peu, donc il devient un peu plus dense, plus dense que les roches alentour et tout doucement, il s'enfonce. Donc déjà là... Et c'est ça qui fait bouger, en quelque sorte, la croûte terrestre qui fait bouger les continents ? C'est ce mouvement intérieur à la planète, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'effet de l'extérieur, c'est-à-dire des faits quelconques. Non, non, c'est simplement les... C'est les échanges de chaleur. Alors la chaleur se transmet de deux manières, par conduction, c'est-à-dire que si vous prenez une règle métallique, que vous la mettez sur un gaz qui est un peu chaud, le métal ne va pas bouger. Mais très vite, vous allez vous brûler les doigts parce qu'il y a de la chaleur qui se transmet sans échange de matière. C'est la conduction. Mais au contraire, dans les casses-soles dont on parlait tout à l'heure, il y a un échange de chaleur par échange de matière. C'est la matière qui transporte. Donc dans la Terre, ce qui se produit, c'est des mouvements de matière qui remontent. Donc quand ça remonte, au bout d'un moment, ça ne va pas faire un pic, s'élever, ça retombe sur le côté. Et si vous mettez ça sur une ligne, eh bien ça va séparer des continents tout doucement. Alors, avant que ces continents ne soient séparés, ils étaient, ils formaient une seule et unique, une sorte de gigantesque continent qui était d'un seul tenant. C'est comme ça que ça se présentait ? Exact. Mais si on ne remonte qu'à 250 millions d'années. Ah, voilà, voilà, voilà. Que 250 millions d'années parce qu'avant... C'était encore différent avant. Avant, c'était éclaté. L'ensemble des continents, tel qu'on les voit aujourd'hui, c'est très morcelé. Il y a 250 millions d'années à peu près. Tout ça, c'était collé. Mais comment expliquer que ce soit collé ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas en fait ? On ne sait pas bien, on devine, enfin, on admet, on admet qu'actuellement, régulièrement, alors la régularité, c'est de l'ordre de 200 à 300 millions d'années, les continents sont rassemblés, puis éclatent en fragments, puis à nouveau se rassemblent, puis à nouveau... Mais bien sûr, ils ne se rassemblent pas de la même façon, ils n'éclatent pas de la même façon. Si bien que ça nous forme des puzzles, si on veut reconstituer, par exemple, ne serait-ce que l'Europe, c'est un casse-tête fantastique parce qu'on n'arrive pas à recoller les morceaux. Les uns étaient au pôle nord, alors que les autres qui sont aujourd'hui jointifs étaient peut-être au pôle sud, etc. C'est ça. Est-ce qu'on arrive quand même à faire des cartes en fonction des périodes, des aires géologiques, selon qu'on est à 100, 150, 200 millions d'années avant notre ère ? 250, allons-y tranquille. 250, on peut montrer comment les continents se sont déplacés quand même. On y arrive là. Oui, oui, on y arrive bien. Jusque 250, tranquille. Mais encore avant aussi. mais avant, on connaît, donc à 250 millions d'années, on avait un seul continent, Pangéa. Une seule terre. Pangé, donc c'est ce qu'on appelle la Pangée. La Pangée. Mais avant, c'était aussi éclaté et on a reconstitué ainsi plusieurs Pangées, donc on leur donne des noms différents, mais on peut remonter jusqu'à peu près, à ma connaissance, environ 800 ou 900 millions d'années. Oui. Mais avant... Est-ce que ça nous apporte des éléments sur les origines de la vie, etc. ? Est-ce que ça a eu un rôle, en fait ? Et notamment, est-ce que les... Je pense aux zoologistes ou aux botanistes, est-ce que pour eux c'est important, cette histoire de dérive des continents ? Oui, pour l'évolution de la vie, pas l'origine de la vie. La vie est bien bien plus vieille. Oui, oui, c'est ça. La vie est apparue il y a 4 milliards d'années. Oh là là. Ça c'est vieux vieux. Non mais, ce qui est intéressant, c'est que, quand les continents vont s'éclater, avant, au début, juste avant, je ne sais pas comment il faut le dire, en même temps on va dire, mais il y a ce qu'on appelle un point chaud qui se forme. Et un point chaud, c'est comme une espèce de bubon qu'a la Terre. Donc avant d'avoir un bubon, le bubon avant de percer, c'est la lave, mais ça forme une intumescence, mais une intumescence qui fait 5000 mètres de haut, qui peut faire 4000 mètres de large. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est du bubon sérieux. Et seulement après, il y a la lave qui s'écoule. Bon, et alors ? Pourquoi je dis ça ? Eh bien, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il y a ce type de volcanisme qui est gigantesque, immense, absolument non comparable à ce que l'on connaît aujourd'hui, il y a une crise dans le monde biologique. Il y a une crise dans le monde vivant. Il y a une baisse de biodiversité. Et voilà, quand même. Donc il y a une relation très très étroite. Alors on dit, mais pourquoi ? C'est parce que c'est le volcanisme qui fait peur ? Non, pas que. C'est surtout parce que quand ce volcanisme se manifeste, il y a de la lave qui coule. Ça, c'est ce qui nous reste des centaines ou des dizaines de millions d'années après. Mais au moment où ça se forme, j'ai bien dit qu'il y avait ce bubon qui fait 4000 kilomètres de large. Donc déjà, du point de vue géographique, ça change. Et en plus, quand le volcanisme fonctionne, il rejette des composés souffrés, c'est-à-dire après, ça va être de l'acide sulfurique, il rejette de l'eau, il rejette du gaz carbonique et de l'eau, énormément d'eau, c'est à peu près 50% d'eau. Or l'eau, on l'oublie aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique avec le CO2, mais le facteur, le gaz à effet de serre le principal est l'eau. Donc quand à un moment donné, vous injectez énormément d'eau dans l'atmosphère, vous influez sur la totalité du climat terrestre. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Et là, nous parlons du passé, mais qu'en est-il du futur ? Que vont-ils devenir nos continents ? Vous croyez qu'un jour, nous pourrons d'un saut, à condition d'avoir une bonne perche, passer comme ça, je ne sais pas moi, de l'Europe à l'Afrique ou... Ah oui, tranquille, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Combien de temps de près ? Si vous voulez acheter un chalet pas cher à la montagne, vous achetez aujourd'hui une marina à pieds dans l'eau en Méditerranée et vous aurez des skis dans 50 millions d'années, vous pourrez vous aider. Ah ben voilà, c'est bien. Il suffit d'être patient dans cette affaire. C'est formidable. Mais oui, mais c'est ce que nous disions depuis le début, c'est que la géologie parle de phénomènes dynamiques de mouvements. Ça a l'air d'être statique parce que ça avance très, 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 très lentement. Mais en fait, si vous passez le film en accéléré, vous vous rendez compte que ça bouge tout le temps et ça, c'est passionnant. La valse, oui ? Vous parlez d'un film. Comme idée, c'est magnifique. L'Inde, aujourd'hui, elle est collée à l'Asie. Mais avant, elle était collée au sud de l'Afrique. Et puis, il y a quelques centaines de millions d'années, elle s'est séparée du sud de l'Afrique. Elle a commencé à faire son voyage à travers ce qui est aujourd'hui l'océan Indien. Et à un moment donné, elle était à peu près au milieu de l'océan Indien. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Elle a dû être piquée par une guêpe comme un bateau sur... Il a mis le même moteur à fond. L'Inde est montée à toute vitesse et elle est allée rentrer dans... Percutée, littéralement. Elle est allée percuter le continent asiatique. D'où l'Himalaya. D'où l'Himalaya et pas que. Comme quand il y a un accident, une voiture, elle perd un pare-choc ou des phares, etc. Mais il y a des parties qui ont éclaté, qui ont donné les pare-chocs et les phares qui s'appellent aujourd'hui l'Hadonésie et le Japon. Et voilà. Ça fait des petits. La valse des continents avec Francis Duranton. Votre ouvrage est édité chez Dépé-Science. Et puis, j'ai entre les mains un très beau livre qui s'appelle d'ailleurs Le beau livre de la Terre de la formation du système solaire à nos jours. C'est avec la collaboration de Jean-François Boncristani. Vous nous racontez toute l'histoire. Alors ça, c'est incroyable. Vous partez vraiment de l'origine du Big Bang et puis vous nous montrez comment la Terre peu à peu s'est constituée pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. On sent que ça vous passionne tout ça en fait. C'est un champ d'investigation et d'études infinies. Oui, et de rêves et à raconter. Quand on raconte l'histoire de la Terre, on peut l'expliquer à l'école. Généralement, tout le monde n'est pas très intéressé par la géologie parce qu'on explique la géologie. Mais je trouve qu'on peut la raconter aussi parce que c'est justement une histoire. Le beau livre de la Terre est édité chez Duneau avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup Patrick de Wever. Et puis, je le signale à nos auditeurs parce que je sais que nombreux sont ceux qui suivent le Tour de France l'été. C'est vous qui me donnez les fiches, les éléments, les documents qui me permettent de parler pendant les commentaires du Tour de France de quelques éléments de géologie. Oui, parce que la géologie est pour tout le monde. Exactement. Mais vous faites partie de ceux qui en sont convaincus. Moi aussi, évidemment. voyages au centre de la Terre sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'Histoire. Retour aux origines. Franck, vous nous apportez vos lumières sur une coutume qui consiste à jeter des pièces de monnaie dans les fontaines. Oui, ça fait le bonheur de ceux qui nettoient les fontaines. C'est ça, oui. Alors, c'est une tradition qui probablement pourrait tirer en tout cas ses origines de la mythologie avec deux possibilités. Soit Caron ou Lachéron comme vous voudrez. Vous savez que dans la Grèce antique, les défunts, pour joindre le séjour des morts, devaient traverser un fleuve qui s'appelait le Styx. Et en arrivant de l'autre côté, sur l'autre rive du Styx, il trouvait le repos éternel. Bien, pour traverser le fleuve, il fallait payer celui qui vous faisait passer le fleuve, le passeur, Caron donc en grec ou Lachéron. D'où cette tradition qui consistait à placer une pièce dans la bouche du défunt. Ceux qui ne pouvaient pas payer le voyage, la fameuse obol, étaient condamnés à aérer pendant cent ans sur les rives désolées du fleuve. Jeter une pièce dans une fontaine, ce serait d'une certaine manière, peut-être, payer son dû par avance. C'est en tout cas ce que pensaient un certain nombre de nos ancêtres. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains pensaient que les cours d'eau étaient littéralement habités par les divinités. Vous savez, les fontaines, les sources d'eau, tout ça en faisait partie. Il y a donc cette tradition de l'offrande pour s'attirer la protection des dieux également. Ce n'est pas seulement l'obol pour payer l'achéron, c'est aussi l'offrande pour que les naïades soient gentilles avec vous, d'une certaine manière. Donc, on avait pris l'habitude, alors ça, on a beaucoup de témoignages archéologiques, l'habitude de jeter des pièces dans les sources. Les fontaines ont d'ailleurs très souvent aussi, ça, ça a été repris, comme toujours, vous savez que l'Église s'est greffée, si je puis dire, sur des savoirs immémoriaux, sur des croyances immémoriales, et les fontaines ont toujours été placées sous l'invocation d'un certain nombre de saints. Alors, pour répondre exactement à la question, puisqu'il y a quand même une question, celle de cette tradition qui consiste à jeter des pièces de monnaie dans les fontaines, et je pense à la fontaine de Trévis à Rome, évidemment, on a tous fait ça jour ou l'autre, vous prenez la pièce dans la main droite et vous la jetez par-dessus votre épaule gauche, n'est-ce pas ? Et ça veut dire, a priori, que vous reviendrez dans la ville éternelle. Bon, cette fontaine de Trévis, c'est un véritable chef-d'oeuvre de l'art baroque du XVIIIe siècle, qui est immortalisé dans la Dolce Vita de Frédéric O'Fellini, vous savez. Donc, on jette la pièce en tournant le dos à la fontaine. Il n'y a pas vraiment d'explication à ça. C'est une habitude. C'est une habitude touristique, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle se greffe quand même sur une certaine superstition. Il suffit que certains le fassent pour que d'autres en fassent autant. Et puis, quand vous découvrez Rome, c'est tellement beau, cette ville, ce que vous découvrez, vous passez généralement des moments tellement inoubliables que vous n'avez qu'une idée, c'est d'y revenir un jour. On pourrait presque compter sa vie en fonction du nombre de voyages qu'on fait à Rome, n'est-ce pas ? Donc, on a envie d'y revenir. Je pense que c'est surtout l'origine de la chose. Alors, ça fait quand même que chaque année, les autorités romaines récoltent quelques 700 000 euros à la fontaine. On aimerait tous avoir une fontaine de très vie en bas de chez soi. Vous vous rendez compte ? C'est complètement extraordinaire. Donc, tous les matins, on coupe les jets d'eau, etc. On coupe la fontaine, si vous voulez, et on s'en va récolter les pièces qui ont été jetées la veille. Et c'est un office municipal bien particulier qui se charge de cette tâche-là, surveillé par la police. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces 700 000 euros ? C'est le maire de Rome qui se les met dans la poche ? Ça y est, on va dire, ça y est, c'est l'Italie et tout. Mais pas du tout. Tout ça est reversé de façon à... On en fait des beaux petits rouleaux, vous savez. On les colle à la banque et l'argent récolté est versé à l'association Caritas. Comme ça, vous savez tout. Merci beaucoup, chère Carole. Nous nous retrouvons donc demain à 14h, bien sûr. Absolument, merci à vous, Franck. Demain, nous évoquerons l'histoire du marquis de Puy-Ségur, un hypnotiseur élève de Mesmer. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de Puy-Ségur, nous évoquerons l'hypnose et les hypnotiseurs à travers l'histoire. À mon avis, on pourrait entendre la chanson du serpent dans en bas des bois, la carte. Ce serait pas mal. C'est dans le livre de la jungle. Je confonds les dessins animés. Confiance.